Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci de vous installer confortablement, car on démarre. Bonsoir! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 P.K.M, c'est son nom d'artiste. On rappelle aussi qu'elle est membre de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire et secrétaire générale de Green Life et amétique et vice-présidente aussi « The World of Poetry Movement » ou « Mouvement de poésie mondiale ». Il y a vraiment longtemps que je n'avais pas fait une si longue présentation, c'est clair. Moi, je voudrais donc l'accueillir avec un poème. Madame, vous êtes belle, une beauté féerique, phénoménale, issue d'un désert lointain. Alors, si vous étiez une plante dans le désert, j'allais vous arroser chaque matin avec mon dissent pour ne pas que vous mourez. Ah oui, ça, c'est un poème, ça, ça mérite de ça. Non, franchement. Ça, là, d'après Maurice Karim. Pourquoi tu fais ça même ? Pourquoi ? Il est guitté au Lula. Il a coup de pied dedans, hein ? Hein ? OK. Alors, P.K.M, bienvenue. Merci, bonsoir. Ça va bien ? Ça va. S'il te plaît, s'il te plaît, nous, on veut retrouver la P.K.M. qu'on retrouve sur les plateaux, lorsqu'elle est en train de déclamer les mots, lorsqu'elle est en train de faire de la poésie, lorsqu'elle est en train de faire de la narration, avec assez d'amour, avec assez de joie, de joie, pardon, surtout la chaleur que tu dégages. Moi, je regarde tes vidéos, et tu ne peux pas me venir, vous me dire, oui, ça va. Non, non, on refuse ça ! Ça va, ça va très bien. Voilà. Très, très bien. Ça va, ça va. Non, quand on la voit, maman sait que ça va. Ça va, le sourire. Oui, ça va. D'accord. Alors, B.K.M, tu peux rentrer. Viens, 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 tu fais partie du beau plateau. Mon chef de plateau, on l'applaudit, s'il vous plaît, B.K.M. Il prend son travail très gosté, ça qu'il a acquis, il a empoupalé. La célébrité, s'il s'est collé à toi, tu peux perdre l'intérêt. C'est clair. Alors, qui de la poésie et toi, B.K.M. et la poésie, toi, qui est tombée amoureuse en premier ? Qui a fait la cour avec qui ? Je pense que la poésie m'a trouvée. Voilà, et après, je suis tombée amoureuse. Oh ! Oh ! Ah, d'ailleurs, tu as tombée amoureuse. Elle a tombée amoureuse aussi de la comédie, non ? Laisse-là. Oh, quel ? C'est parce qu'il y a l'argent dedans. Gare l'argent, gare dedans. Justement, dans la poésie. Est-ce qu'il y a de l'argent ? Bon, en général, la poésie ne nourrit pas son homme. Voilà, mais il y a des techniques. Il y a des manières de faire. Je pense qu'il faut être, pour être dans l'âme, il faut vraiment aimer la poésie pour pouvoir en vivre. Parce que, par exemple, toute ma vie devient poésie. Tout ce que je fais, ce que je touche devient poésie. Parce que je l'aime tellement que je transforme tout en poésie pour pouvoir, j'allais dire, survivre. Même quand vous vivez une galère, vous transformez ça en poésie. Oh, la galère. Oui, parce que dans mes textes, j'ai des textes douloureux qui parlent aux autres. D'accord. Où je laisse parler mon cœur. Et donc, que ce soit gay ou pas gay, les gens se retrouvent et ont besoin d'écouter. Alors, aujourd'hui, on parle d'indépendance, de liberté d'expression, d'appréciation du Made in Côte d'Ivoire. Est-ce que cela se récent, je vais dire, dans la littérature ivoirienne ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens veulent montrer leur culture. Et beaucoup de mes collègues et moi-même, nous avons des textes qui parlent d'Afrique, qui parlent de notre Côte d'Ivoire. Moi, j'ai ma belle Côte d'Ivoire, j'ai ma belle Afrique, j'ai des textes sur la femme africaine. Et beaucoup aussi montrent leur identité, parce que comment parler de culture, comment faire découvrir notre culture, si ce n'est pas par nos écrits ou par nos déclamations ? D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de goût en offre. On racontait comme ça, si on coûtait d'un petit grain de folie, que de la même manière, aujourd'hui, on dit que le Zouk n'est plus à son prime time parce qu'il n'y a plus d'amoureux. On dit surtout en Côte d'Ivoire, c'est le Côte d'Ivoire, c'est parce que tout le monde a gourmet. On est chacun dans le mood, chacun s'échec, chacun fait quoi. On a tous des blessés de guerre. Est-ce qu'on peut dire de même avec la poésie ? Et c'est parce qu'on n'est plus assez, je vais dire, sentimental que la poésie n'est plus comme auparavant. Même les contes, tout ça, c'est parce qu'on n'est plus assez famille, famille, que les contes n'ont plus leur place au sein des familles. Parce qu'avant, par exemple, on se retrouvait autour de grand-père, autour de mémé, autour des tatas pour écouter des contes, tout ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus vraiment ce petit lien cocon familial que tout ceci est en train de disparaître ? Moi, je pense que ça disparaît parce que les gens ne s'y intéressent pas vraiment. Mais je pense qu'en chacun de nous, il y a toujours de la poésie, il y a toujours des contes. Chaque être humain, si aujourd'hui je vous dis un conte, vous serez étonnés. Et pareil, quand on va au contact des gens ou des enfants, ils sont tous en extase comme ça. « Ah, c'est beau ! » Ou quand on leur dit des poèmes, vraiment, ils sont attentifs. Et je me dis, ça manque parce qu'il n'y a plus… C'est pas qu'il n'y a pas d'engouement, mais il n'y a plus ce regard-là. Il n'y a plus, par exemple, les gens ne s'y intéressent plus pour les mettre en avant. Mais qu'est-ce qui fait ça ? C'est dû à quoi ? Et il faut que je me dis, chaque personne, même chaque conteur qui aime ses contes, aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, qui parlent de ses contes. Moi, je parle de ma poésie. Je ne parle pas forcément de la poésie de Victor Hugo, Charles Baudelaire. Pour moi, on est dans un siècle où il faut parler de sa poésie. Sinon, comment on se ferait connaître ? Il faut que chaque Ivoirien, chaque poète parle de sa poésie, déclame ses vers. Il ne faut pas que ça reste dans les livres. Les gens ne lisent pas la poésie. Quand je vais dans des salons ou dans des dédicaces, quand je dis aux gens, c'est un livre de poésie, « Ah non, non, pardon, non, non, non. » Et je dis, pourquoi non, c'est ribarbati, on n'aime pas. Je dis, « Ah, attendez, je vous dis un poème ? » Et chaque fois que je dis un poème, je vois un livre. Donc, du coup, je me dis, voilà, il faut la vivre. Il ne faut pas la laisser dans le lit. Et parlons de vivre la poésie, parlons des réseaux sociaux, pour ou contre la littérature numérique. Franchement, je ne suis pas contre. Parce que les jeunes ne vont pas lire. Ils n'ouvrent pas souvent les livres. Même à mes enfants, je fais la guerre. Ils n'ouvrent pas forcément les livres. Donc, ça ne sert à rien de dire, on est contre et tout. Parce qu'ils n'ouvrent pas. Et le travail serait trop colossal de leur faire ouvrir un livre. Ils ouvrent les livres quand on va à leur rencontre, quand on leur explique. Et le numérique, oui, parce qu'au moins, ils lisent. Je me dis, au moins, ils lisent. Maintenant, après, à nous, aux écrivains, on est nombreux. À nous de trouver des astuces, des idées, pour que les jeunes, les enfants, même les jeunes de 99 ans, puissent ouvrir un livre et voilà. Alors, aujourd'hui, la présence de la femme dans la littérature, il faut reconnaître qu'elle se fait ressentir par rapport à avant. Cependant, il y a moins de lectrices femmes. Moins de lectrices, parce que moins de lectrices veut dire que ça te concerne déjà les femmes. Il ne faut pas que je fasse la tautologie ici. Alors, il y a moins de lectrices. Donc, Adaye, aujourd'hui, elle lit moins, mais elle adore l'Egberet sur les réseaux sociaux. Elle a dit. Pour écouter ce qu'elle a dit, elle a dit moins. Ah, d'accord. Elle adore l'Egberet. Il ne suis pas en classe. Et j'étais en salon de livre. Et il a ressenti que c'est dû aux charges de la femme, les différentes charges du quotidien, en tant que maman, en tant qu'épouse, tout ça. Et il y a un monsieur qui a dit non, plutôt c'est dû à l'alphabétisation. Donc, les femmes sont beaucoup analfabètes. que le taux est plus élevé que les hommes. C'est pourquoi on retrouve plus d'hommes aujourd'hui en train de lire que les femmes. Est-ce que vous êtes d'avis ? Moi, je pense que les deux ne sont pas faux. Parce que c'est vrai que dans certains endroits, les parents mettent les garçons à l'école et pas les femmes. Parce qu'ils se disent que les femmes vont aider dans les travaux, vont se marier, vont s'occuper des enfants et tout. Et l'homme, donc, il a la chance de pouvoir étudier et continuer. Mais aussi, une femme, quand elle est dans son foyer, parfois, c'est difficile. Elle n'a pas le temps de faire ce répit-là parce qu'il y a les enfants. Elle-même, elle travaille parfois. Et après, elle doit s'occuper encore de la maison, s'occuper des charges. Bon, quel temps elle prend pour lire ? Lorsqu'elle veut lire, les enfants la dérangent. Le mari va dire, allez voir maman. Souvent, on dit, allez voir maman. Bon, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas facile. Ah, c'est vrai. Et pourquoi ne pas créer peut-être des endroits où les femmes pourraient se reposer pour lire dans les marchés, par exemple ? Les femmes vont marcher. Bon, ça, on compte sur vous pour ça. Ça, c'est votre domaine. Vous serez mieux organisés. Bon, Abraham aussi pourra vous aider. Dans quoi ? Dans la fin des lectures, là. C'est pas tant qu'il vient de faire poème tout de suite. Oh, 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 moi, je lis. La lecture même est étonnée. La lecture, c'est étonnée. Et si on parlait d'édition, vu que je sais aussi que vous avez une maison d'édition, tout ça, alors, qu'est-ce qui est plus fréquent ? Je vais dire, mieux à compte d'auteur ou mieux à compte d'édition ? Qu'est-ce qui est préférable même déjà ? Bon, à compte d'édition signifie que la maison d'édition prend tout en charge. L'auteur ne paye rien. Lorsque la maison d'édition approuve ton manuscrit, elle prend tout en charge. La communication, la publication, la création du livre et tout. Et à la fin de l'année, chaque année, elle reverse les droits d'auteur à l'auteur. Et franchement, être édité à la maison d'édition, c'est le bonheur, puisque il n'y a rien à dépenser. Et en plus, vous gagnez de l'argent. Mais vous devez vendre des millions d'exemplaires pour devenir riche. Parce que le pourcentage est très petit. Alors, aujourd'hui, on est confronté au fait que les maisons d'édition, lorsqu'on envoie un manuscrit, peuvent mettre un an, deux ans avant d'approuver un roman ou une nouvelle. Et l'auteur, il fait quoi en attendant ? Donc, il y a beaucoup comme ça qui se lancent à leur propre compte, donc à compte d'auteur. Non, ça, c'est l'auto-édition. À compte d'auteur, c'est lorsqu'on envoie son manuscrit dans une maison d'édition et elle nous dit, s'il vous plaît, il faut payer la correction du livre, ça coûte tant. Il faut payer l'illustrateur. Il faut payer… On paye tout, en fait. Et ça, c'est… Bon, en Europe, c'est vu comme une arnaque. Parce que, bon, les gens mettent des prix faramineux. Et bon, les gens ont tellement envie d'être édités qu'ils tombent dedans. Et il y a ceux qui décident de s'éditer eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sortent leurs propres livres, sachant qu'ils n'ont pas de correcteur parce que ça coûte cher. Et on retrouve sur le marché des livres parfois… Pas de faute. Très difficile à lire. Très, très difficile. D'accord. Alors, et si on terminait avec le défilé de mode en poésie ? Le défilé de mode en poésie, c'est un concept que j'ai inventé en 2012. Et je l'ai fait, donc, à Muray, à Toulouse, avec, donc, une… avec fan de style, qui est, donc, voilà, une créatrice de mode. Et j'ai été contactée par des femmes marocaines pour l'exporter au Maroc. Et donc, je l'ai fait là-bas aussi. Donc, c'est un défilé de mode normal, sauf que moi, je crée une poésie autour du défilé, autour des tenues et des mannequins. Ah, OK. Et donc, quand ça commence, les gens ne comprennent pas, mais moi, je suis un peu dans l'ombre et je parle. D'accord. Donc, là, comme ça, si je me mets à défiler… D'ailleurs, viens, on va défiler là-bas. Mais va, 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 va. Donc, OK. Donc, si je défile là tout de suite. Bon, je vais marcher. Je veux voir ce que ça va vous inspirer. D'accord. Une minute. Avant de marcher, je parle. Et après, maintenant, vous marchez. Ah, d'accord, OK. Donc, j'attends. Et Lynn. Ce soir, nous avons une étoile, une belle dame, vêtue de bleu et d'arc-en-ciel. Elle nous fera une démarche presque indienne, une démarche qui vient de loin, une démarche qui mettra en avant sa beauté et la beauté du vêtement. Cette dame, vous laverez sous peu, avec sa chevelure aux couleurs pourpres. Attention, la voici qui arrive. Mache et mène, mache. Oh! Bravo, Néicia. Elle vient de vous. Maman, quitte ma qui, la personne, elle vient de vous. Bravo! En tout cas, bravo beaucoup, PQM, c'est vraiment bien. Ah, donc, du coup, vous vous êtes inspiré comme ça au quotidien ? Inspiration, comment on dit, on dit dans le jargon, inspiration, voyez, voyez, quoi. C'est cool. C'est bien, franchement. En fait, vous vivez, en fait, là. Elle vit sa chose, elle vit là. Moi, j'ai une question qui est, il veut tarot, tarot de l'esprit, tarot de l'esprit. Quoi, hein ? Oui, oui. T'arrot de l'esprit, tarot de l'esprit. Moi, je parle français. Je suis allée à l'école. Non. Elle fait des hautes études. Voilà, j'ai une question qui me fatigue. Quelles sont les actions que vous menez en ce moment pour que les gens viennent à la poésie ? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on entend poésie, on pense que c'est la classe élevée seulement. Oui, c'est pour les bourgeois, honnêtement. Nous, on a vécu dans un quartier précaire. Quand tu dis poésie, quand tu dis à ton frère, tu dis, allons écouter poésie, toi, t'es la saison. Qu'est-ce que vous pouvez faire, que vous pensez faire au moins pour arriver dans cette petite classe-là pour que les gens… Parce que c'est vraiment intéressant, ça inspire. Moi, je travaille avec les enfants et j'ai un atelier qui s'appelle « Laisse parler ton cœur ». Donc, quand je viens, les enfants, en fait, ils choisissent leur thème. Et vous allez voir comment c'est extraordinaire. Et ce sont les CE1, CE2 les plus inspirés. Il y en a… Moi, j'aime, en fait, quand les enfants parlent de quelque chose qu'ils ressentent, qui leur a fait mal. Exemple, beaucoup me parlent de jalousie avec leurs petits frères. Il y en a qui sont malheureux. Il y a même des enfants de CM2 qui ont envie de finir. Ils en ont marre de la vie. Et ça, ça me choque. Et je dis, pourquoi ? Parce que je ne me sens pas belle et les élèves ne m'aiment pas. Et donc, ils écrivent sur ça, sur leur mal-être. Et j'ai plein d'histoires comme ça. Et dès qu'on arrive dans les collèges, bon, donc, il y a le viol. Il y a beaucoup de choses. Et ils parlent, ils s'expriment. Et donc, dans cet atelier, lorsqu'on a fini de laisser parler son cœur avec ses mots, moi, je les aide à les mettre en poésie. Donc, on fait des rimes et tout. Et d'autres, c'est la première fois qu'ils ouvrent un dictionnaire. Voilà, tellement ils sont habitués au réseau. Et après, une fois qu'on a fini ça, on passe à une autre étape. Je leur dis, vous voulez chanter, slammer, dire votre texte simplement. Et d'autres disent, non, nous, on veut chanter notre texte. Donc, ils choisissent. Et puis, on le fait. Et après, on va enregistrer en studio. Voilà. Donc, bientôt, ça va arriver, ce que vous, au Maroc et à Ouassakara. Ah non, nous-mêmes, nous, on était à Borubana. Ça arrivera bientôt. Madame, après, Poem, pour toi, Poem, ils vont casser ma maison. Ça, franchement, tout le monde va écouter. Ça va, mon jour. En tout cas, Poem, ils ont cassé ma maison. Allez, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Pour ceux qui nous prennent en mâche, sachez que vous avez raté l'instant invité, et aussi le coup de gueule. Mais la série sur le gâteau démarre maintenant. Vous pourrez vous rattraper aussi à l'heure de la rediffusion à partir de 8h demain matin. Allez, on part pour le débat. Et le thème aujourd'hui, c'est une belle fille de ménage. Est-elle une menace pour notre foyer ? Une belle fille de maison. Ménace ? Alors, Pékay, est-ce que c'est une menace d'embaucher une belle fille de ménage, une belle fille de maison ? Bon, moi, franchement, je dis non. Parce que je trouve que chaque femme a droit à son moment aussi pour exister. Si elle est belle, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Mais il y a des femmes qui jouent de leur beauté. Il y a des femmes qui utilisent l'envoûtement. Il y a des femmes... Bon, vraiment, on ne sait pas sur qui on va tomber. Donc, moi, j'encouragerais les femmes qui sont très, très, très belles, au lieu d'être femmes de ménage, d'avoir un autre métier qui les ferait gagner beaucoup plus d'argent, et être plus épanouies. D'accord. Donc, toi, si elle est trop belle, effectivement, elle peut inquiéter la femme du monsieur ? Bon, ça dépend. C'est-à-dire qu'une femme qui est trop belle, elle doit être sous surveillance. Parce que... Parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. Parce que, franchement, il y a des femmes qui sont tellement jolies, mais qui s'habillent aussi de manière légère. C'est ça. Et bon, même nous, les femmes, quand on voit une femme trop belle, on lui dit, oh, mais t'es belle ! Parce que nous, même, en tant que femmes, on lui dit, mais imaginez un homme. Bon, il peut regarder sans rien du tout, mais aussi, attention à la tentation. Ça existe. C'est vrai. Il y a des tentatrices. C'est-à-dire, l'homme, le pauvre, il n'a rien fait, rien demandé. Voilà ! On ne fait jamais rien. Mais il y a des tentatrices. Voilà, donc c'est mieux de les mettre sur haute surveillance. Et vraiment, quand on voit qu'il y a une petite difficulté, leur dire vraiment, il y a d'autres métiers pour vous qui seraient vraiment plus... Qui vous mettra plus en avant. Et c'est vrai, ça leur fera plus de bien que d'être... Parce qu'elles ont subi tout le temps la jalousie de la femme au foyer. D'accord. Alors, Adahie. Oui. Pour toi. Est-ce qu'une belle fille de la maison est-elle une menace ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de menace. Que tu sois belle ou, je ne sais pas, on va dire un peu de vilaine, on va dire ça comme ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de menace. Comme je l'ai dit tous les jours, dans une relation, c'est comme on va dire la confiance. Tu sais sur quoi vous avez basé votre relation. Donc, quelle que soit la beauté de la dame qui va venir travailler, bon, moi, je trouve que ça ne va pas influencer sur le couple, quoi. Toi, tu connais ton homme, tu sais ce que tu lui dis dans la chambre. Jo, il y a l'amour qui est là. Et puis, même là, moi, je pense que c'est plus avantageux. Jolie femme, quand elle est dans ta maison et puis tu vends glace, de toute façon, tu as un client. Tu as un client jusqu'en fin. Les gens vont venir, je veux glace, tu vas avoir l'argent dedans. C'est tout. Et puis, quand on parle de non, il y a d'autres qui vont tenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été tenté que Jésus-Juie la croit ? Il y a quelqu'un qui a été tenté ? Non, mais seulement c'est la base. Là-bas, c'est quoi ? C'est la confiance. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Moi-même, j'aime bien la jolie femme. Il faut venir travailler pour moi, il y a vendre glace, il y a avoir l'argent. C'est tout. Ah ah ! C'est tout. Mais Adai, est-ce que tu sais que l'homme brutto en la tâche ? Bon, c'est ça, là, je ne parle pas. C'est ce que je dis en colline. Brutto, pas brutto. Pourquoi tenter ? Parce que tu as parlé de Jésus. Jésus m'a dit, ne venez pas tenter le diable. Le diable. Mais non, attends. Donc, ce que tu veux, tu veux, toi, tu as même la tentation. C'est pas la tentation. Pour tester ton mari. Je suis pas venu tester quelque chose, je dis. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle n'a pas le droit à un travail. On est d'accord. Si elle est belle, qu'elle veut travailler, je lui donne l'opportunité. Et puis, je dis tous les jours, elle ne sait pas ce que je dis à mon homme dans la chambre. C'est entre nous. La relation, là, déjà, c'est la base, là, c'est quoi ? C'est la confiance. Et puis, la communication. Est-ce que, d'ailleurs, il y a plus jolies femmes que celles qui sont à la maison ? Mais, attends, Adai. Celles que tu rencontres, tu vois, est-ce que tu vois la beauté des filles ? Deux fois, tu t'arrêtes et puis tu la regardes, tu dis, Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'elles sont dans ta maison ? Non, elles ne sont pas dans ta maison, oui. Mais ce n'est pas un prétesse au fait. Ce n'est pas un prétesse. Tu sais, Adai, est-ce que souvent, tu n'aimes pas une musique ? Tu vois un peu ? Souvent, tu n'aimes pas une chanson. Mais au fur et à mesure que tu écoutes, à force d'écouter cette musique-là, tu commences à aimer. Donc, imagine tout de suite. Ton mari, la confiance en toi cède. Vous faites confiance. C'est bien. Mais la confiance n'exclut pas la prudence. Donc, chaque jour, la fille de ménage, elle passe. Elle repasse. Et quand les camarades du monsieur arrivent à la maison, tu as fait... Mais tu es une belle femme de ménage, hein ? Tu es une belle... Hé, dans ton exilée de maison, elle est belle. Tu vois que monsieur, sans le vouloir, commence à regarder la dame. C'est que lui-même, il avait des mauvaises intentions. Ah, c'est jamais. C'est que lui-même, là, il avait des mauvaises intentions. Ah, c'est non. C'est un innocent. Quelqu'un qui t'a fait des mauvaises intentions. Je ne sais pas pourquoi. C'est un innocent. En général, les messieurs font rien, en général. Mais ce sont les femmes qui, des fois... Oh, il y a mon porte-monnaie. Qui sont, des fois, aguicheuses, où ils font en sorte que, voilà, le monsieur peut se retrouver dans une situation inconfortable. D'accord. Oui. Parce qu'il faut avoir confiance en son âme. On a confiance. Mais moi, je n'ai pas confiance en l'autre. Mais j'ai confiance en mon âme. Ok. Abraham, qu'est-ce que tu en penses ? Tout d'abord, il faut dire que la chair est faible. Et qu'il ne faut pas tenter le diable. Le roi des... Il ne faut pas aller tenter le diable. Thomas, tu sais que ce que tu envoies, là, ça peut être le genre de ton mari, une auxiliaire de maison, servante, qui repos aux hommes. C'est-à-dire qu'elle repos à tout. Hé, hé, hé. Putain, Thomas, tu es vilaine. Et putain, tu n'as pas quelque chose qui est joli que toi. Mais ton mari ne va plus sortir. Mais non, attends. Il travaille à Benjaville. Il va quitter Benjaville pour venir manger à Yopougon chaque midi pour retourner au travail. Il est toujours à la même chose. Moi, pourquoi il fait quoi à la maison ? Mais la servante est là. L'auxiliaire est là. Elle s'occupe de lui, convenablement. Donc, avoir une auxiliaire très belle, c'est très, très, très dangereux. Parce que c'est là que tu commences à avoir les visites de tes amis à certaines heures. À 22 heures, le gars vient taper ta porte d'eau. C'est-à-dire comment, ben, non, j'étais au passage, je voulais juste te saluer. C'est faux, c'est à cause de ta servante. Et tes neveux commencent à venir en vacances beaucoup, beaucoup chez toi à la maison. Et son nom, je viens à la maison. C'est dû à quoi ? Ils viennent juste parce qu'il y a une belle servante qui est là. Ils vont dormir avec la servante. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Toi, l'homme de la maison, tu endosses tout. Souvent, tu as mal parce que tu n'as plus rien fait. Par moment, tes neveux sont en train de tout gâter. Et quand tu sors, on te dit non. On ne demande plus à ta femme. On dit non. Et là, ta servante. Non ! C'est humiliant ! Moi, je ne peux pas accepter que je m'achènerai ma femme. Et puis, quelqu'un vient et dit non. Monsieur, excuse-moi. Où est ta femme ? Et ta servante est où ? Non ! C'est pas nous-mêmes ! Mais, mais, d'accord. On lui a mis la mauvaise fond. Non, non, c'est à mauvaise fond. OK. J'ai bien écouté ce que tu as dit, Abraham. Mais Abraham, honnêtement, est-ce que ce n'est pas parce que toi-même, tu ne connais pas ta valeur et surtout, tu ne respectes pas ton épouse ? Sinon, un homme, un vrai... Dieu a dit que tout le monde est égo. Ce n'est pas parce qu'elle est venu, elle est servante. Non ! Elle est aussi la femme de quelqu'un. Elle peut être la femme de quelqu'un. Donc, de te dire que non, ma femme est directrice et puis la servante. Non ! Les hommes sont égaux. Les tentations, quand ça quitte, le diable ne pèse pas pour barrager les tentations de quelqu'un pour déposer. Non ! Il te donne tout. Et là, tu peux... Quelqu'un peut divorcer directrice de société pour une servante. Pourquoi ? Parce qu'elle est belle. Elle s'est préparée. Est-ce que ce n'est pas parce que toi-même, tu as la jolie femme mania ? C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on te donne Miss Monde, tu vas aller chercher celle qui n'a pas été qualifiée. Il n'y a plus belle que Miss Monde. L'inquiète, laisse-moi, j'en viens. Il n'y a plus belle que Miss Monde. Laisse-moi. Je suis en train de... Voilà. Tu vois, les servantes sont un peu comme nos mamans. Elles jouent deux fois le rôle de nos mamans. Oui. C'est elles qui préparent pour nous. Ce sont elles encore qui lavent nos habits, qui s'occupent de la maison. Elles sont aux petits soins. Or, si elle est un peu jolie, l'homme a besoin d'une femme. Attentionnez. Une femme qui est disponible. Et il a ça. Il voit sa servante qui est belle. Elle est disponible. Et elle s'est préparée. Mais attends. Il va faire croire quelqu'un qui est toujours en train de dire, bébé, je n'en dis qu'on ne vient pas à mes mamans. Bébé, je n'en dis qu'on ne vient pas à mes mamans. Le droit ne veut pas. 27, 22, 40, 12, 58. 27, 22, 40, 12, 58. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour participer à ce débat. Et on rappelle le thème, une belle fille de ménage, menace. En somme, une belle fille de ménage est-elle une menace pour le foyer ? Alors, Pekam, tu viens d'écouter Adaye, tu as écouté aussi Abraham. Tu penches pour qui ? Selon toi, est-ce que l'homme broute réellement ou on l'attache ? Et aussi, est-ce que c'est vraiment prendre un gros risque de ramener une belle fille de ménage à la maison ? Est-ce qu'on fait confiance à son mari ? Moi, je dis que ce n'est pas un risque forcément, mais il faut la mettre sous surveillance. Ça dépend de la femme. Parce que, voilà, moi j'ai confiance. Je pense que les hommes... Après, vraiment ce thème-là, il y a beaucoup d'hypothèses. Parce qu'il y a des hommes qui sont sérieux et d'autres non. Il y a des femmes qui sont sérieuses et d'autres non. Il y a des femmes qui peuvent être très belles, intelligentes, mais le monsieur, même s'il vient faire des avances, et toi, il dira non, quitte à l'exposer. Mais il y en a, elles sont timides, peut-être qu'elles n'osent pas parler, elles vont se laisser faire. Il y en a qui viennent dans le but justement d'avoir le mari. Vraiment, il y a de tout. Et du côté des hommes aussi, il y en a, dès qu'on envoie une femme, qu'elle soit laide ou belle, bon, ils y vont, il y en a, vraiment, il y a beaucoup d'hypothèses. Alors, monsieur Florent, bonsoir. Bonjour, monsieur, bonsoir. Comment vous allez ? Ça va, pour l'agrément de Dieu ? Dieu, merci. Alors, monsieur Florent. Bonsoir. En quoi est-ce que la jeune fille peut constituer une ménage dans le foyer ? Maintenant, elle en est pour le ménage, elle finit, si vous dites ça. Donc, la jeune fille ne peut pas être secrétaire dans le foyer, alors. Mais écoutez, elle en est pour le travail, vous, vous, la jeune fille, vous pourriez embaucher pour être un fille de ménage, mais un lieu, les yeux, les yeux rassemblent. Il faudrait que la femme dure à la jeune fille de ménage, de sa vie, de sa vie, de sa mort, et ne pas laisser ses fatigues au-déhors. C'est tout. Est-ce que le monsieur, pour son sérieux, pour sa dignité, une fille a venu de faire le ménage, à quoi bonjour, voilà, pour voir les deux filles-là, pour voir la toute. Maintenant, pour sa dignité, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et puis, elle a besoin de se marier, tu vas la continuer, tu vas la continuer, tu vas la continuer, tu vas la continuer, tu vas partir, avoir des jeunes. Mais vous, c'est la chambre, si quelqu'un veut l'expliquer, mais qu'il vous voit, est-ce qu'il va s'accepter. Mais laissez le même coup de ménage, avoir leur foyer aussi comme vous. Quand on dit, on tape le diable, mais si vous tapez le diable, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas. D'accord. Merci beaucoup, M. Florent. Alors, justement, par rapport à ce qu'il vient de dire, Pekém, est-ce que tu es pour cette idée, dès qu'une fille de ménage rentre chez toi, tu as, on va dire, tu as ton tableau des 10 commandements. Madame, moi, mon mari, là, on ne lui dit pas bonjour. Ma chérie, moi, on ne prend pas culotte dans ma maison. Ma chérie, est-ce que je pose ce genre de technique, là, pour préserver ton foyer ? Non, je ne fais pas ça. Ça, c'est de l'esclavage. Non, en général, la servante, quand elle vient et travaille, normalement, je ne donne pas de règles par rapport à mon mari. Et tout se passe bien naturellement. Tu sais, où tu mets les règles, c'est là que les gens ont envie d'enfreindre ces règles-là. Parce que quand les servantes, elles viennent au début, très belles, tout ça, au début, elles viennent pour le travail. Quel que soit ce que tu veux, va chercher la fille, là, à Bandoukou. Parce que c'est là-bas, je suis là-bas, on a les bonnes servantes. Va chercher à Bandoukou, au fond de Bandoukou, quelque part, vers Soko, ou bien va à quoi, 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 Sango, Vaille. Va chercher une servante, en voilà. Au bout de trois mois, quand elle va se rappeler qu'elle peut être belle, elle peut être civilisée, elle va commencer à chercher ton mari. D'abord, elle va commencer par le neveu. Le neveu, elle montre un peu. Et elle montre le neveu, elle fait quoi, eux ? C'est moi, mais il est nourri, ici. Il faut que je cherche, je tente à séduire l'homme en question. Mais est-ce que ce n'est pas parce que l'homme fait la brèche ? C'est ça. Si monsieur, il rentre le soir, il dit... Non, Lynn, dans ce cas-là, quand tu vois que ça arrive, c'est que c'est l'homme. Non, pas forcément. Je m'explique. L'homme n'est pas... Bon, attendez, on prend un appel, on revient. Allo ? C'est moi. Allo ? Allo ? Bonsoir, monsieur. Bonjour, madame. Nom, prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Souris. D'accord ? Je m'appelle Benjamin. Ok, monsieur Touré. Ça va, Benjamin ? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors, monsieur Touré, selon vous, est-ce qu'une belle femme, une belle fille de ménage est une menace ? Je vous l'ai dit dans ce débat, c'est que je suis tombé sur ce beau débat. D'accord. Voilà, il faut qu'il arrête de choisir les femmes, et puis qu'il arrête de faire passer les hommes, j'ai envie de dire, pour les machos, parce qu'il résume le couple au relais, j'ai envie de dire, esclarage de la femme. D'accord. Alors, monsieur Touré, ok, donc selon vous, est-ce que... Laissez-moi aller un peu au cours, laissez-moi aller, juste deux minutes. Il est franchi, hein ? Il est franchi en colère. Elle est ceci, elle est cela, mais la femme ne se résume pas à la disponibilité qu'il est en train de présenter. La femme, c'est notre coste, la femme, c'est notre ami, c'est notre compagnon, c'est notre moi. Donc, pourquoi pas moi, c'est celle qui est à la cuisine, celle qui est chronique, celle qui est non, mais cette vision de la femme-là, il faut qu'on fasse l'effort de la dépasser. D'accord, attends. Monsieur Touré, toi, tu vas aller prendre une servante, elle vient, elle ne prépare pas pour toi, elle ne fait rien pour toi, elle est juste ton amie. C'est ça, tu l'as loué pour toi, ta mère. Vous ne parlez pas de la servante, vous dites, quand la servante est disponible, elle prépare, elle a des avis, vous donnez des critères, c'est-à-dire, pour vous, il transparaît, la bonne femme transpargée chez la servante. Ah non, 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 c'est pas ça. Monsieur Touré, c'est que vous n'avez pas compris le message. Continuez à suivre l'émission, je suis sûre que vous allez mieux comprendre. Merci beaucoup. 27, 22, 40, 12, 58. 27, 22, 40, 12, 58. Alors, Abraham, donc, on parlait tout à l'heure du fait que c'est la faute un peu des hommes. Si aujourd'hui, les jolies femmes deviennent des menaces pour leurs épouses, parce que, est-ce que c'est pas parce qu'eux-mêmes ne rassurent pas leurs épouses ? Est-ce que c'est pas parce que vous-même, vous êtes des tireurs d'élite, vous tirez un peu sur tout ce qui bouge, donc la femme, c'est sympa en paix. Lorsqu'elle voit une jolie femme qui vient taper à sa porte pour dire, je veux travailler, ça l'inquiète, parce que son mari, même lui-même, sans femme de ménage, il est un peu partout dans la ville. Mais non, ce que je dis là, ce que tu dis, je te rejoins à moitié, mais l'autre côté de la route, c'est que, attends que je me positionne très bien. Alors, c'est que, c'est pas facile, tu peux être l'homme le plus fidèle du monde. Tu peux être, c'est-à-dire que tellement tu es fidèle, ta femme même a plus confiance en toi, plus que Jésus-Christ. Mais, une petite tentation d'une auxiliaire mal habillée peut t'envoyer à réfléchir pour dire, bon, ça là, c'est, bon, ça là, après ça, c'est rien. D'accord. Ce qui est dangereux, en fait, c'est la tentation. C'est pourquoi je dis que prendre une servante qui est belle, une auxiliaire de maison qui est belle, c'est pas bon. OK. Monsieur Alexis, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Je vais bien vous. Super. Alors, monsieur Alexis, tu nous appelles d'où ? J'appelle Coco Dix. Super. Alors, monsieur Alexis, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'une belle femme de ménage est une menace ? Non. Bonsoir, madame. Super. Bonsoir, madame. Tu dis quoi ? J'appelle Coco Dix. Ah, monsieur Alexis, vous allez devoir couper un peu votre post-récepteur, vous éloignez carrément. Est-ce qu'on entend même pas carrément ? OK. 27, 22, 40, 12, 58. Alors, Adaye. Dis-moi un peu. C'est là tout de suite, par exemple, la réflexion d'Abraham. Il vient, il te dit, écoute chérie, la nouvelle femme de ménage que tu viens d'embaucher là, honnêtement, il faut la libérer. Il faut la libérer. Et puis toi, tu dis, oh, il y avait pas. Quelle sera ta réaction ? Je vais la libérer. Je vais la libérer pour quoi ? Ah. Je vais demander à quelqu'un de libérer une personne sans donner des raisons, on est d'accord. Donc, donne-moi les raisons pour lesquelles tu me demandes de la libérer. Mais c'est dit qu'elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Parce qu'elle est jolie, elle n'a pas le droit à travailler. D'accord, elle va travailler. Non. Moi, j'ai dit, moi, j'ai l'aime. Est-ce que c'est seulement que les vilaines, excusez-moi, c'est seulement que les vilaines femmes qui ont le droit au travail ? Non. Tout le monde travaille. Mais comme je l'ai dit, et je reprends encore, Lynn, ça dépend de la manière dont tu jettes ton couple. Tu es dans ta relation, tu jettes ton couple carrément bien. Tu quittes au travail, tu viens, tu prépares pour ton mari, tu le respectes, tu lui donnes tout le respect qu'il faut. Et puis l'homme même, l'homme même en général, tu vois que tu as marié quelqu'un qui est bien, qui ne passe pas son temps à tirer partout. Moi, je ne sais pas pourquoi une belle femme va couper ton cœur, même si elle a laissé de midi 4, pourquoi ça va couper ton cœur ? Non, rien. À moins que le gars, il est comme Abraham, c'est tout. Si il n'est pas comme lui, c'est là, c'est tout. Non, je ne suis pas, je ne suis pas. Mais tu es d'accord avec moi que la confiance n'exclique pas à la prudence ? Merci. Souvent, attends, où tu prends tes prouvelles-là ? T'as été sale. Faut qu'il y ait été sale. J'ai dit, c'est souvent qu'il y a des prouvelles, t'as été prouvelles. Moi, je suis outrepassé. C'est-à-dire que c'est faux. La meilleure solution, c'est de prendre, aller peut-être à Siega. Je suis là-bas, on gagne une bonne servante. À Siega, dans la région de Bondoukou. Prendre une servante à Siega, et puis la ramener. Six mois après, tu la ramènes au village. Non, parce que si elle dépasse six mois, elle devient jolie. Est-ce qu'il sait qu'on a eu des foyers où, quand tu regardes la servante, tu regardes la dame, c'est comme le jouet la nuit. Le monsieur est passé là-bas. Elle n'est pas belle. Ça veut dire que vous, mais vous n'êtes pas bien même. Non, non, non. On va terminer avec l'avis de PKM. Moi, je pense que la beauté fait peur. Même si rien ne se passera, mais une femme trop jolie fait peur. En général, dans les entreprises, dans les maisons, la plupart des femmes, vous leur direz, est-ce que vous prendrez une belle servante au-dessus de la moine, très, très belle ? Elles vont dire non. Parce que la beauté fait peur. Pourtant, c'est vrai que la beauté, la pauvre femme qui est belle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aussi a le droit de travailler et tout. Mais elle fait peur, ça fait peur. Oui, justement, Adaye, on dit que c'est l'extérieur qui attire et l'intérieur qui retient. Toi, peut-être, tu prépares bien. Certes, tu parles à ton mari, mais on est tous d'accord que, tu vois, ton mari, là, tout de suite, il dit, wouh ! Elle est belle, la jeune fille ! Le gars, mais il est dans ton salon, il voit quand même pas, il dit, attends, c'est bizarre. C'est bizarre ! Mais, 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 je dis, c'est bizarre ! Mais, mais, je dis, c'est bizarre ! Et même s'il n'est pas volage et tout, même, se faire servir par une belle femme, c'est agréable. Donc, peut-être qu'elle aimera plus l'accompagner de la serpente. Surtout si elles sont encore préparées. Bon, après, les goûts et les choix ne se discutent pas. Merci beaucoup à toi, Pékaïm, pour le débat. Merci à Adaye, merci aussi à Abraham, merci à tous ces intervenants. Je sens que ce débat-là, il n'avait plus tôt comme ça. C'est un libre habit, chacun est libre de donner son avis sur ce sujet. Rendez-vous encore un prix de mai pour un autre sujet plus palpitant. Sur ce, c'est fini pour le débat de ce soir. On part maintenant jouer. Et qui dit jeu parle forcément de qui suis-je ? Et c'est Abraham qui prend la main. 30 000 fonds de communication de crédit a gagné. Alors, qui suis-je ? Écoutez-moi très bien. Le premier indice, je suis une célébrité du monde du sport. 27 22 40 12 58, c'est le numéro sur lequel vous devez appeler pour tenter de repartir avec 30 000 francs de crédit de communication. Je suis une célébrité du monde du sport. C'est vrai que ça ? Oui. Je ne peux pas bien demander l'avis de Pékin, mais j'ai peur qu'elle trouve. Elle donne la bonne réponse. Et on compose question à un musée, mais puis bam, elle a trouvé. On ne va pas en prendre des risques. Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, prénom, prénom, s'il vous plaît ? C'est Konate Abou. Konate Abou. Alors, Konate Abou, qui penses-tu ? Qui suis-je ? Premier indice, pardonnez. Premier indice, je suis une célébrité du monde du sport. Je pense à Nathanin Gradel. C'est ça, Gradel. Je vais te donner encore un deuxième. « Attaquant, je suis à nouveau créé par les défenses adverses. » Bon, j'ai passé la masse à l'ingradel. D'accord. Gradel. Toi aussi, on ne peut pas te donner conseil. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est la bonne réponse ? Non, ça ne peut pas être la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. D'accord. On part. Donc, le deuxième indice, c'est ? Le deuxième indice, c'est « Attaquant, je suis à nouveau créé par les défenses adverses. » Le deuxième indice, c'est « Attaquant, je suis à nouveau créé par les défenses adverses. » Je reprends. Indice 1, je suis une célébrité du monde des sports. Indice 2, « Attaquant, je suis à nouveau créé par les défenses adverses. » Je suis à nouveau créé par les défenses adverses. Et qui vous... Elle a du droit, ce n'est pas la bonne réponse. D'accord. Merci beaucoup, Nadej. Rappel que le jeu s'achève dans 8 minutes. Attends, attends. On part pour le troisième indice. Troisième indice, « J'ai connu beaucoup de transferts remarquables tout au long de ma carrière. » Donc, on va rappeler les trois indices rapidement. Je suis une célébrité du monde du sport. Indice 1. Indice 2, « Attaquant, à nouveau créé par les défenses adverses. » Indice 3, « J'ai connu des transferts remarquables tout au long de ma carrière. » Mais qu'ils ont transféré comme ça ? Ils n'étaient pas, on peut transférer. On va faire ça à... 27, 22, 40, 12, 58. On va prendre un dernier appel. Allô ? Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. N'en prénoms, s'il vous plaît. C'est Constant. Constant, d'accord. Constant, c'est quoi la réponse ? Moi, c'est Adenga. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Ce n'est pas la bonne réponse. Tjaé ! Tain, 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 c'est pas la bonne réponse, Constant. Merci d'être Constant à cette émission. Madame, messieurs, bonsoir, les messieurs qui vous ressemblent. Alors, on va découvrir ensemble la réponse. On va découvrir la réponse. Allô ? C'est qui ? Allô ? Allô ? Les gens, les gens, les gens, on est dans le français. Allô ? Je suis à nouveau créé par les défenses adverses. À nouveau. C'est-à-dire qu'il a vécu quelque chose. Et puis, il est revenu encore des nouveaux temps. C'est dans le français. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne valent rien à maths. Non, non, français, français. On va faire ça aussi. Tu as vu quelqu'un comme ça ? Moi-même, j'ai jeté au bord de... Moi, j'ai vu, j'ai vu. Carmen, moi, je pensais à Undinka. Mouh ! On dit un peu. Tant, femme, il n'y a pas à parler, ça va ? C'est pas bon, hein ? Si tu m'avais demandé, j'allais dire à l'heure. Ah ouais ? On a dit bon ? On peut aller pour le quiz musical rapidement ? D'accord. Alors, PKM, on te mettra des musiques. Tu devras deviner les auteurs. On va essayer, non. Dégue, Bachar, je vais à ton sortie. Rapidement. Stop ! Merci, tu pensais qui ? Ne nous fais pas ça, ne nous fais pas ça. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Le peuple, tu regardes. Il n'y a qu'à remettre encore. Eh, Roselyne, là, yo ! Oh oui, voilà ! Deuxième titre ! J'osais, ça, au moins, elle a trouvé rapidement. Le troisième et le dernier titre. Dans le monde, à boiter, vous pour danser, on vient s'en... Non, après, on connaît la chanson, c'est l'auteur qu'on n'est pas. In us, c'est in us, c'est in us, c'est ça, in us. Merci beaucoup à toi, PKM, d'être passée sur notre plateau. On espère que tu as bien kiffé. Ça s'est bien passé. Dieu merci, super. Quant à vous, c'est rendez-vous demain avec Abraham et Patricia Coadio. On vous aime, on vous adore. C'était Madame, Monsieur, bonsoir. Ben Salomon. Sous-titrage Société Radio-Canada